et ça tourne et non pas saturne et bonsoir à toutes et à tous me voilà ce soir accompagné d'une assiette d'étrons et de ma petite box du calendrier de l'avant bien évidemment comme d'habitude j'ai juste mis ça en devant pour vous montrer un petit peu ce dont je suis capable en termes de cuisine on va dire que c'est le 11 parce que j'ai bien galéré et du coup ça va être mon excuse aussi pour ne pas faire de minutes culture du coup j'ai passé du temps à faire ça et j'ai vraiment très très envie de les déguster donc je vais m'empresser de faire cette vidéo tout en faisant ça évidemment dans les règles de l'art de la petite blagounette de la dégustation du montrage de chocolat mais il n'y aura pas d'une structure aujourd'hui elle sera demain et ça sera une minute culture on m'a suggéré pourquoi est ce qu'on offre des cadeaux à noël c'est vrai pourquoi pourquoi cette tradition a-t-elle commencé et pourquoi elle a perduré comment elle a évolué on verra ça on verra ça on verra tout ça pardon en détail demain et donc ce soir petite dégustation de sapin juste avant de manger des spring rolls je ne sais pas si c'est une très très bonne idée ça va m'ouvrir l'appétit peut-être je pense que ça aura plutôt l'effet inverse ça j'espère que ça n'atteignera pas le goût de mes délicieux rouleaux de printemps comme on dit en français parce que c'est ça aussi cette chaîne c'est que je vous apprends des mots pas qu'en français je vous apprends aussi des mots en anglais parce que c'est ça aussi cette chaîne là ma volonté c'est avant tout de transmettre mon savoir et vous savez tous ceux qui me suivent depuis un moment que je suis bilingue et que j'adore cuisiner parce que j'ai fait quelques tuto recettes auparavant là j'avais vraiment pas envie de faire le tuto recettes que c'était ma première fois que je faisais du coup ces petits spring rolls donc j'avais pas envie que ce soit un tuto on va dire moi j'apprenais en même temps à le faire au contraire à force justement a fortiori de pratiquer je vais pouvoir vous donner des petits tips et tricks je pense que les tips et tricks les plus importants seront ceux qui concerneront le pliage enfin le roulage plutôt de ces rouleaux de printemps donc ces étrons de printemps parce que c'est vraiment très très galère surtout quand on essaye de mettre un maximum de garniture à l'intérieur c'est ma faiblesse je vous l'accord j'aime bien manger j'adore ça du coup j'ai essayé de m'en faire des mastocs petit à basse et malgré toute la dose que j'ai foutu dedans il me reste quand même la moitié d'un saladier dans mon fridge c'est un frigo réfrigérateur français donc du coup j'ai encore quelques restes c'est un peu ma spéciale et il y en a encore quatre dans le frigo c'est un peu ma spéciale de très très mal doser quand je me fais à manger je fais toujours des quantités astronomiques pour inviter un peloton de militaires affamés dans mon appartement tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est la règle d'or mais comme ça au moins je mange sur 15 jours en faisant un seul repas c'est aussi un avantage bref cessons de tergiverser sur ce sujet inintéressant moi je vais vous laisser je vais aller déguster ces petits spring rolls et je vais aller publier cette petite vidéo allez à demain c'est raté